Tout a commencé via un compte Facebook où les initiateurs de l'association recueillaient des témoignages qui prodiguaient des conseils. Trois ans plus tard, l'association Impact Femmes battues et abattues soutient près d'un million de femmes à travers plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. L'émission de l'association c'est de pouvoir accompagner les femmes qui sont battues et abattues à devenir épanouies et accomplir leur mission. Donc nous allons organiser des séminaires, des conférences, des ateliers où nous pourrons écouter ces femmes-là. L'association ne traite pas qu'avec des femmes. Elle encadre également les foyers où la menace d'une violence pourrait surgir. Dans les hommes qui prennent la décision de changer, on est là parce que nous prenons vraiment les valeurs de la complémentarité. On ne rejette pas les hommes parce que le but aujourd'hui c'est d'avoir des familles épanouies. Pour sa cérémonie de lancement, l'association Impact Femmes battues et abattues a fait appel à la sagesse d'une femme d'église qui a prodigué des conseils sur comment quitter sans crainte un conjoint violent. Ce qu'on constate régulièrement c'est que la plupart des femmes qui restent dans ces foyers sont des femmes qui ne connaissent pas qui elles sont. La raison pour laquelle elles tolèrent ce genre de situation toxique, c'est parce qu'elles ne savent pas qui elles sont, elles ne savent pas ce qu'elles ont et ne savent surtout pas où elles peuvent aller. Aussi, certaines participantes ont émis une problématique plutôt courante dans les sociétés africaines, celle de savoir comment faire la différence entre la soumission et le respect dans un couple. La soumission n'a rien à voir avec le fait que je dois accepter tout ce qu'on doit me faire. Non, lorsqu'on parle de soumission, on parle de sous la mission. La soumission ne veut pas dire être l'estable de quelqu'un. La soumission veut dire être sous la mission de l'homme. On rappelle, l'association Impact Femmes battues et abattues est engagée depuis plus de trois ans via sa page Facebook à lutter contre les différentes formes de violences faites aux femmes, qu'elles soient psychologiques, verbales, économiques, physiques ou sexuelles.